Je m'appelle l'honorable Eleni Bakopanos. Je suis une femme d'origine grecque. J'étais quand même la première femme d'origine grecque qui est élue à la Chambre des communes du Canada. J'étais ancienne députée du Parti libéral du Canada pour 13 ans et aussi membre du Conseil privé du Canada et présentement la présidente de la Commission des femmes du Parti libéral du Canada-Québec. Je suis arrivée au Canada avec mes parents à l'âge de 5 ans et comme j'ai toujours dit, j'aimerais remercier mes parents pour avoir choisi le Canada comme le pays d'accueil parce que ça m'a donné ma chance d'être élue à la Chambre des communes du Canada. J'ai commencé à l'âge de 16 ans de m'appliquer comme bénévole. J'ai travaillé à plusieurs campagnes électorales fédérales avec deux anciens députés, M. Marc Lalonde qui était le ministre des Finances dans le temps de Pierre Trudeau qui était premier ministre et aussi de Marcel Prudhomme. Je faisais des appels à des électeurs grecs pour les encourager d'aller voter. Là, j'ai étudié la séance politique et le droit et je suis impliquée plus et plus au niveau du Parti libéral du Québec. Mon implication au Parti libéral du Canada a commencé très tard, en 1993, quand j'ai été demandée d'être candidate. M. Chrétien m'a choisie comme candidate pour la campagne de 1993. Mais je faisais tout du bénévolat et j'ai appris du plus bas au plus haut comment faire la politique. J'ai eu une baccalauréate de séance politique et histoire et j'ai étudié le droit à l'Université McGill. Et comme j'ai dit tantôt, j'ai commencé directement dans la politique avec M. Claude Ryan qui était le chef du Parti libéral du Québec en 1980 avec le premier référendum. Je me suis restée comme organisatrice pour le vote ethnique pour le Parti libéral du Québec. Et quand le Parti libéral du Québec a gagné les élections, j'étais conseillère politique de Robert Bourassa et aussi de la ministre des communautés actuelles d'immigration dans son talent, Louise Robic. Je faisais partie du gouvernement et pour trois ans, entre 1990, quand je me suis mariée et j'ai eu mes enfants, j'étais la vice-présidente du conseil des communautés actuelles d'immigration. Et comme j'ai dit tantôt, en 1993, il y a eu une élection fédérale et M. Chrétien m'a appelé pour me présenter dans le comté de Saint-Denis, dans ce moment-là, pour remplacer M. Marcel Purdom, avec lequel je travaille à 16 ans, parce que lui, il était allé au Sénat du Canada et j'étais élue pour la première fois en 1993. Moi, je me suis impliquée dans la politique parce que je voudrais défendre quelques valeurs, des valeurs très personnelles, de choix, de la justice sociale, des droits humains. Et j'étais, à cause de toute mon implication au niveau politique, j'ai fait valoir ces principes et valeurs à l'intérieur, premièrement des partis politiques et deuxièmement au niveau du gouvernement. Pour ceux qui veulent s'intéresser dans la politique, moi, je recommande que vous commencez par être membre du parti politique. Choisissez le parti, impliquez-vous, faire apprendre. Si vous avez quand même voulu changer des choses, parce que j'étais assez idéaliste et je suis encore, je voudrais changer les choses. Ma façon de changer les choses, c'était la politique. D'autres choisissent le droit, d'autres choisissent le médecin, pour faire un changement et vraiment faire changer la vie des gens. Mais impliquez-vous. Deuxièmement, on est très chanceux d'être dans un pays assez démocratique et assez ouvert comme le Canada. N'importe qui qui aimerait faire une parcourir dans la politique, comme député ou quand même en arrière de la scène. N'oubliez pas, j'étais conseillère politique depuis longtemps avant d'être choisie pour me présenter comme député. Vous pouvez toujours être en arrière de la scène. Vous pouvez toujours donner des conseils à des ministres, des premiers ministres. Il y a tellement de places où ta voix peut être à écouter assez fort. Donc, n'hésitez pas. La démocratie, c'est un sport participatoire. Ce n'est pas un sport que vous allez observer. Le plus que vous impliquez, le plus que ta voix est écoutée et le plus que vous pouvez avoir un impact dans votre pays d'accueil. Mais remerciez-le Dieu que vos parents, vous, vous avez choisi le Canada parce que c'est ouvert pour tout le monde. C'est assez divers pour accepter qu'une femme comme moi, d'origine grecque, peut quand même être parmi ceux qui étaient choisis d'être députés. Et dans un comté aussi, où c'était 80 % des Canadiens français. Donc, je vous encourage. Impliquez-vous. Faire valoir vos principes et vos valeurs. Et faites écouter votre voix à l'intérieur de notre système démocratique. Merci. Merci. Merci.